Martinique, le Réal de Tantane Football Club avait invité 100% sport à la remise des maillots pour les jeunes U9-U10 du Réal. En présence du partenaire Mme Sandra Pochateau, des dirigeants du Réal, des parents, du responsable en charge du sport de la ville de Trinité, Léotical et de M. Nicolas Tell, l'élu en charge de la jeunesse de la ville, puis place à la séance d'entraînement pour les U9-U10 du Réal. Puis après l'effort, le réconfort, les jeunes étaient invités à partager un moment convivial autour d'une collation avec les parents. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévisions, DD News Martinique. Je suis Mme Pochateau-Sandra, je suis gérante de la société l'Euroconstruction sur le tributaire. Alors si vous êtes venue donner ce coup de pouce au Réal de Tantane, pourquoi ? Parce que je pense que l'avenir, bien évidemment, se trouve au niveau des jeunes, donc leur permettre d'avancer dans leurs différents projets, donc ça me tenait à cœur. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'être sponsor du Réal de Tantane. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Oh, écoutez, l'amour, la sagesse. Et la santé. Et la santé, bien évidemment. 100% sport, je vous remercie. Je vous en prie. Nicolas Tell, Adjomé, à la ville de Trinité. Alors c'est vrai, Nicolas Tell, vous êtes en charge de la jeunesse, deux mois là-dessus, cette jeunesse trinitéenne. Alors oui, nous avons pris le défi de vouloir développer la jeunesse à la ville de Trinité, avec une délégation spécifique, uniquement dédiée effectivement à la formation, l'insertion et l'accompagnement des jeunes. Et nous travaillons, et d'ailleurs en 2024, nous avons mis le point d'honneur de pouvoir accentuer le travail déjà effectué des mois de 2023 envers la jeunesse. Une jeunesse qui est en évolution à Trinité ? Une jeunesse qui est en évolution. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de jeunesse. C'est pour ça qu'il faut les accompagner différemment selon effectivement le type de problématique qu'elles comportent et les différents projets aussi qu'elles souhaitent mettre en place. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une vision assez différente et pas globale, mais assez individuelle pour pouvoir effectivement développer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? Alors pour 2024, la santé, surtout la santé, ce qui nous permettra effectivement d'avancer encore plus vite. Et puis beaucoup de tolérance, parce que je trouve qu'ils en m'ont conseillé beaucoup, avec un peu de résilience si possible. Donc voilà, merci à tous. Classé, classé et tout, un seigneur, ça coince un peu, mais les résultats vont suivre. Donc on n'a pas à s'inquiéter de ce côté-là pour nous trouvera bien. Et en plus de ça, je dirais que bon, nous ne sommes même pas une association, nous sommes une communauté. Et si bien que ça se passe très bien. Alors c'est vrai, vous êtes, on va dire, le droitien également de tout ce petit monde-là. Et vous, la partie qui vous intéresse, c'est d'avoir cette cohésion avec la famille, les familles aussi, mais avec ceux qui viennent voir l'Oréal, les encourager également l'Oréal. Vous savez, c'est un plaisir pour nous, le mercredi matin, d'être ici, même en temps, même il y a les dirigeants, mais quand on va autour du stade, il y a les parents, il y a des curieux, si je puis dire, qui viennent voir. Alors, il faut dire, les enfants, on peut se féliciter de tout cela, se dire que bon, le travail qui se fait à Tardam, au Réal de Tardam, c'est un travail de... C'est du sérieux, c'est du sérieux, puis bon, cela ne peut que nous réjouir, puisque bon, quand on voit toutes ces personnes autour du stade, on peut comparer ça à un enfant qui est en scolarité, que ses parents, les parents suivent son évolution. C'est ça, c'est le but de notre... On va dire que c'est le travail qui paye ? C'est le travail qui paye, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024 ? À moi, au Réal de Tardam, on peut souhaiter une bonne saison sportive, quoi que les résultats s'améliorent, et puis aux dirigeants, à tous ceux qui forment le Réal, donc je leur souhaite une bonne et heureuse année, beaucoup de succès, la santé avant tout, et que bon, d'ici la fin de la saison, on pourra quand même juger de ce qui a été fait, donc je félicite tous et toutes seules qui prennent part à la vie de ce petit club qui est le Réal. Nous sommes petits, mais quelque part, vu ce que nous faisons, nous devons nous féliciter d'être un grand club. 100% sport, on vous souhaite une bonne saison 2024. Moi aussi, merci. Alors, si vous êtes l'élu en charge du sport, comment l'année a débuté avec les différentes cellules sportives pour la mairie de Trinité ? Oui, disons que l'année a débuté sportivement, il ne faut pas l'ignorer, puisque déjà, diverses compétitions se sont déroulées sur la Trinité. Il y a de cela une semaine, nous avons déjà eu une compétition de pitanque, en prix de l'association bouddhiste de Lens-Bellune, en partenaire avec la ville, qui a réuni quand même plus de 132 équipes en doublette sur le blue room municipal de la Trinité. Et puis, bien entendu, les choses prennent corps, puisque bientôt, nous allons, en fin de mois, présenter, comme nous le faisons d'usage, nos voeux à l'ensemble du monde associatif, artistique et économique à la Trinité. Vous avez clôturé l'année 2023 avec les foulées trinitéennes de l'association de l'US ? Oui, bien entendu, c'est juste la grande deuxième gestion, il y a 300 compétiteurs, c'est le but de l'OCP, c'est plus de 5 et de 10 km qui sont à la Trinité, sur la Trinité, et par là même permettant à chacun, au seuil de l'année 2023, de tout évacuer sportivement, et puis de repartir de bons pieds sur l'année 2024, puisque la Trinité a toujours, depuis 40 ans, mais c'était épreuve qui fait partie des courses au stade de la ligne d'Athézis de l'Ontonique. Monsieur Ticard, qu'en est-il pour le tennis à la Spoutourne ? En conseil de tennis à la Spoutourne, c'est vrai que le projet d'espace aménagement touristique de Spoutourne, effectivement, nous retrait certaines choses, mais nous sommes toujours en accompagnement du tennis club. nous avons récemment eu des rencontres avec eux, puisqu'on n'est pas sans ignorer qu'une pratique nouvelle ayant très haut pas d'aile est mise en place, et nous sommes en négociation avec eux pour savoir de quelle façon nous pouvons permettre cette pratique sur Spoutourne. Oui, c'est vrai que ce matin, nous avons sur l'école de football de Tartan un exemple tracé, puisqu'il s'agit déjà d'un apprentissage au niveau du football pour ces gamins de 5 à 10 ans, et par là même, on ne peut qu'encourager ces initiatives citoyennes du monde économique, qui, on le sait, même si la période est difficile, portent leur concours à nos associations, leur permettant de satisfaire déjà leurs adhérents, et à la population même, au bouls pro-optifs, de se sentir mieux, mieux encadrés, puisqu'il ne faut pas l'ignorer, à l'agence de la guerre de la guerre, et par les temps qui courent, on ne peut pas cracher sur ce genre d'initiative. En tous les cas, je remercie déjà le Sponsor, en l'occurrence Reconstruction, qui porte son concours à cette jeunesse, et qui permettra aux jeunes du Réal de s'émanciper différemment, et lancer également un appel aux autres personnes mondiales économiques, pour que ce genre d'initiative puisse être renouvelée au niveau de la Trinité. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025 ? Alors, ce que je peux souhaiter à l'ensemble de la population, et particulièrement sportif, une bonne année de santé, qu'ils puissent s'accomplir sainement et sportivement, et puis, on a toujours dit que le sport, c'est la santé, et pour revenir à l'adage de la Trinité, comme nous sportons bien, une bonne année sportive à tous nos licenciés au monde sportif de la Martinique. 100% sport, bon, merci.